Salut tout le monde, ici Chris du Forum à Kentosh, Montréal, France. Aujourd'hui, je vous ferai faire un petit tour d'horizon de Mac OS X 10.68 Snow Leopard. Vous savez, dernièrement, j'ai fait un autre, un image 10, un programme pour pouvoir installer Snow Leopard plus facilement sur les PC à Kentosh. Moi, ça fait longtemps que j'utilise Snow Leopard, mais ça fait plusieurs mois, présentement, que j'ai réussi à l'installer, je vous dirais, parfaitement, puis j'en suis bien content. Fait que je vais juste vous faire faire un petit tour d'horizon, surtout que j'ai fait des modifications dernièrement, sur mon PC, mon Dell Optiplex 790. Fait que je vais vous montrer un petit tour d'horizon, c'est 10.68, le build, c'est 10K549. Je vais vous montrer un petit tour d'horizon de mon matériel à l'intérieur de mon PC. Fait que je vais commencer par le Atos Eerie. Ça, c'est mon disque Macintosh HD qui est Sierra, c'est un SSD de 240 GB. Ici, j'ai mon SSD de L-Capitaine, L-Capitaine, 10.11.6. Puis, c'est ça, c'est un autre SSD de 240 GB. Puis, ça, c'est mon graveur, comme vous pouvez voir. Puis, ici, ça, c'est mon disque de 240 GB et un autre SSD Kingston. J'ai Snow Leopard et Maverick, OSX Maverick 10.9.5 d'installer sur ce disque-là. Donc, vous pouvez voir Mac OSX Snow Leopard et OSX Maverick. Le trim, il est pris en charge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me reconnaît vitesse 6 GB, puis vitesse de liaison 6 GB, puis AHCI version 1.20. Moi, je suis branché présentement sur une carte SATA StarTech PCI Express parce que j'ai juste trois parts SATA sur ma carte mère de mon DEL Optiplex. Fait que, à partir de là, j'avais mon ancien DEL Précision que j'ai tout démonté puis que j'ai mis à poubelle. Fait que j'avais des composantes. Fait que ma petite carte SATA, elle me sert aujourd'hui dans mon nouveau PC, mon DEL Optiplex 790. Fait que j'en suis bien content. Fait que c'est ça, on va continuer dans le matériel. Dans l'audio, comme vous pouvez voir, mon audio, il est très bien reconnu avec le Voodoo HDA289. Dans les cartes PCI, c'est mon Intel 6 Cheap Set Series Controller. Les cartes vidéo, c'est ATI Radeon HD5000. Présentement, je suis branché en HDMI, puis j'utilise le Fake ID de Clover. Ça marche super bien. Avant, j'utilisais mon DSDT. J'injectais par le DSDT. Maintenant, j'utilise le Fake ID Clover. Puis, comme vous pouvez voir ici, mon graveur. Mon petit graveur dans mon front panel, ici bas. Fait que c'est ça, c'est un petit graveur qui est très intéressant. La mémoire, moi, j'ai 16 GB de RAM que j'utilise. J'ai deux slots de vitre, j'en ai en masse. Mes ports USB, tout est bien reconnu. Fait que c'est ça. Sinon, Leopard, c'est un système que j'adore parce qu'il est ultra rapide. Puis, on peut utiliser des applications qu'on ne pouvait pas utiliser avant, maintenant, dans d'autres systèmes, dans les nouveaux systèmes. Il y a des affaires qui sont un peu décevantes, sinon Leopard, parce qu'il y a des supports qui ont été droppés, comme les vidéos YouTube. On ne peut plus les regarder en full screen, dans le Snow Leopard. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas les regarder en plein écran. Fait que c'est comme ça. Mais, qu'est-ce qui est le fun de Snow Leopard? C'est que c'est un système qui est ultra rapide. Puis, comme je vous dis, il est vraiment plaisant d'utilité. Puis, moi, je l'adore. Fait que c'est sûr qu'on peut voir le réseau. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Ah oui. Ma carte graphique. Comme vous pouvez voir les résolutions. Si on ne retrouve pas ça dans les nouveaux systèmes, vous avez toutes les résolutions que... Si vous avez une carte graphique qui est quand même raisonnable, là, c'est ça. Toutes les résolutions sont affichées en plein écran. Ce qui est intéressant de Snow Leopard aussi, c'est que tous les PKG fonctionnent parfaitement. Comme vous voyez ici, la dernière version de Clover 3956, vous pouvez l'utiliser dans Snow Leopard parfaitement. Fait que c'est ça. Puis, tous les paquets, sauf que les applications, comme moi, que je crée, il faut que je modifie les scripts pour que l'application se rouvre dans Snow Leopard. Parce que si vous utilisez une application de Sierra, ça ne marchera pas. L'application ne rouvre pas parce que le système, il est plus ancien. Fait que c'est ça. iTunes. iTunes, super. Puis, l'App Store. Donc, vous voyez, moi, je suis connecté à l'App Store, là. On va aller voir mes achats. Ça, c'est tous les achats que j'ai faits à l'App Store. Je ne sais pas si ceux qui utilisent Snow Leopard, ils ont eu de la difficulté à se connecter à l'App Store. Moi, je n'ai pas eu vraiment de difficulté. Puis, présentement, aujourd'hui, pour faire ma vidéo, j'utilise Screen Flow. Un app que je ne pouvais plus utiliser parce que c'est un ancien Screen Flow que j'utilisais dans mes anciens Maverick. Puis, il est compatible avec Snow Leopard. Puis, si vous essayez d'acheter Screen Flow aujourd'hui, même, vous allez payer cher parce qu'il est très cher. C'est un des enregistreurs vidéo les plus chers sur le Mac App Store. Ça fait que c'était ça, mes amis. Je suis bien content de vous présenter mon petit Snow Leopard. Comme vous pouvez le voir, c'est un système qui est ultra rapide. Il n'y a rien de plus vite que Snow Leopard, d'après moi. Moi, je ne vois pas de système qui pourrait être plus vite que ça. Ça fait que je vous remercie de votre écoute. Puis, je vous souhaite un bon Mac OS X Snow Leopard. Si vous ne l'avez pas essayé, bien, essayez-le. Puis, si vous avez un système qui est quand même rapide, vous allez être bien content de pouvoir l'utiliser. Puis, il y a des anciennes applications qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser dans les autres systèmes. C'est ce qui fait la beauté de Mac OS X Snow Leopard. Ça fait que c'était ma vidéo, mes amis. Je vous souhaite un très bon Hack & Touch. Puis, je veux juste vous montrer en passant. J'ai créé une application HW Monitor FI pour Snow Leopard. Si jamais vous voulez avoir votre température pour les cartes graphiques Radeon et NVIDIA. Ça marche pour les deux. Ça fait que c'est ça, mes amis. Bon Hack & Touch. À la prochaine. C'était Chris du Forum Hack & Touch Montréal, France. Merci.